Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas ici d'inaugurer une voirie nouvelle. Cette voirie existe depuis longtemps. Je sais que quelques pratiques passées venaient à penser que l'inauguration de quelque chose qui avait été réalisé dix ans auparavant pouvait être d'actualité. C'est pas l'objet là. L'objet c'est simplement de dénommé. Tu l'as bien dit, cette rue n'avait pas de nom. Donc un espace qui n'est pas qualifié, qui n'est pas qualifié par un nom, est un espace qui peut aussi perdre du sens. Et lui donner un nom, c'est lui donner un sens. C'est ce que vous avez choisi. Donc on va vous proposer de découvrir cette plaque. Toutes et tous, allez, à trois. Par contre il faut prendre des cordes, monsieur Pavillon. Parfait. On vous écoute les enfants. On répartit les cordes. A trois. A trois. A trois. A trois. Bravo. Bravo. Nous vous remercions toutes et tous d'être présents et présents avec nous ce soir. C'est la conclusion simple et heureuse d'une initiative qui avait démarré avant notre mandat, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et que nous avons pu conclure et nous en sommes heureux. Et nous avons pu conclure avec les enfants. Alors, je ne vais pas monopoliser trop longtemps la parole. Dès à présent, nous allons laisser la place aux enfants. Bonjour à tous, villes parisiens et villes parisiennes. Nous sommes réunis aujourd'hui afin d'inaugurer cette ruelle qui, depuis la construction de l'école Barbara, ne s'est jamais vue attribuer de nom. Il y a quelques semaines, les classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école Barbara et Julio Curé ont été appelées aux urnes pour lui en choisir un parmi trois pour nos issuels. La ruelle des petits écoliers, la ruelle de Barbara, la ruelle de la petite poule rousse. A l'issue des votes, c'est la ruelle de la petite poule rousse qui a remporté le plus de voix. A ce nom, il va très bien car, depuis l'ouverture de l'école, on y trouve un poulailler ou des poules dont une petite poule rousse. Ils ont élu domicile. Au temps qu'élu du Conseil communal d'enfants, nous sommes heureux et honorés de ce que votre été proposé aux enfants et nous tenons à remercier la municipalité. Ça va, c'est ça ? Déjà ? Bravo ! Merci à vous, conseillères et conseillers. Merci. Vous portez bien l'échappement. Mme Cursu, quelques mots ? J'adore ça, vous le savez toutes. Mais je voulais quand même, je tenais à remercier l'équipe enseignante, la directrice de Barbara, qui nous a vraiment poussé à aller au bout de ce projet. Elle a eu raison, parce que c'est vrai que les enfants ont été enjoués, ont vraiment participé, étaient contents de le faire, et nous aussi. Du coup, je vais adresser des merci à un peu tout le monde. Le service éducation qui nous a accompagnés aussi dans ce projet. Notre chargée de mission politique de la ville, Siam Lamoury, et Mme Christine Oliveira, qui aussi fait le lien avec l'école Joliot-Curie sur ce quartier prioritaire. Et je suis vraiment ravie. Ayez d'autres projets, on sera derrière vous, et avec vous. Applaudissements Merci à vous tous. Merci Stéphanie, et surtout, contrat de ville, projet de quartier de la ville, Enfin, tout ça, c'est des choses qui veulent dire simplement que c'est vous, les enfants, qui avez décidé un jour de donner un nom à cette rue, de la faire vivre. C'était une rue morte, en fin de compte. Elle n'avait pas de nom, elle n'existait pas. Et bien, vous avez décidé qu'elle existe. Et non seulement vous l'avez fait exister, et puis vous avez choisi leur nom. Donc, merci à vous, les enfants, au moins à leurs représentants. Et puis, je voudrais remercier aussi le Conseil communal des enfants, qui, certes, leurs deux représentants, c'est normal, ce sont des élus de l'école. Donc, c'est normal qu'ils s'expriment. Mais ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, mais qui sont à d'autres activités, et bien, vous voyez, vous avez bien fait de les élire, parce que, vous voyez, ils en sont dignes. Donc, merci à vous, et puis merci à tous les enseignants. Applaudissements On a eu un malencontre aux idées de faire couver des œufs. Des poussins sont nés, on ne devait pas les garder. Une collègue m'a dit, oh, si, c'est mignon, on les garde. On a gardé les poules, bon, depuis, ça a changé de poule. Donc, il y a deux poules dans l'école, deux petites poules rousses, maintenant, qui donnent des œufs tous les jours, mais voilà. Donc, nous, on avait besoin d'un nom à cette rue pour plusieurs raisons, parce que, forcément, nous, on donnait un nom à la rue. Donc, c'était la rue Côté Poules, pas très jolie. Et on en avait besoin d'une façon vraiment très administrative, c'est qu'on a les fameux PPMS, et on a, à un moment donné, une évacuation qui se fait par là, et on disait l'évacuation côté poule. Enfin, on croit dire l'évacuation ruelle de la petite poule rousse, c'est quand même mieux, voilà. Vous êtes condamnés à avoir des poules, c'est quoi ? Les enfants, alors, je sais que les animaux, c'est intéressant, les chiens aussi. Petite poule rousse, ça vous plaît ? On le garde définitivement. On aura toujours des poules au groupe scolaire. Oui ? Moi, je ne vous ai pas bien entendu, vous êtes certains ? Oui ! On va en parler avec l'inspectrice d'éducation de chez nous. Oh, mais c'est parfait. Encore une fois, merci à vous toutes et vous tous d'être présents, pour avoir pu dénommer cette rue, et donner du sens tous ensemble. Et puis, maintenant, il ne reste plus qu'à faire livre ce poule allié, et le perdu pour longuement. Merci.